Musique Bonjour, bienvenue. Bienvenue à bord, comme dirait Franck Dubosc et Gérard Darmon, Madame Ségolaine de la Royale. On compte sur vous, alors pour notre audience, depuis qu'on sait que les socialistes font de l'audience à la télévision, vous avez vu le résultat des primaires, on pensait pas que ça allait intéresser autant de gens. Alors je compte sur vous aussi pour être meilleur que dans ce débat, puisque tout le monde dit qu'au fond, on avait été un peu déçus, vous avez été trop effacés dans ce premier débat qui a opposé les 6 candidats aux primaires. Vous avez des regrets ? Écoutez, j'ai eu le même temps de parole, donc c'est assez curieux comme observation. Je ne sais pas, on attendait que je monte sur la table ? Je ne sais pas. Non ? Non ? C'est jamais. C'est jamais. Je ne sais pas de ça ici. Non mais on sait que parfois, c'est le qualificatif qui a souvent été peut-être à tort, mais à coller à votre nom, vous êtes imprévisible qu'on peut attendre de vous quelques phrases qui font mouche et qui mettent à terre l'adversaire. Ou des idées, parfois, vous les avez exprimées vos idées, mais pour la plupart on les connaissait déjà, mais des idées peut-être encore innovantes qui allaient surprendre vos petits camarades. Rien de tout ça ? Non, parce que peut-être que le moment n'est pas à cela non plus. Je crois que les Français sont en train d'attendre ce qui se passera l'année prochaine, en 2012, à quoi va ressembler le changement. Ma responsabilité de femmes politiques, de femmes d'État, c'est de leur expliquer le plus clairement possible, avec le plus d'efforts pédagogiques possible, comment on peut changer les choses. Et c'est pour ça que je m'adresse aux indignés, aux résignés, aux gens qui pensent que la mondialisation financière va décider de tout. On a quand même eu la sensation dans ce débat qu'il y avait un charme qui était un peu rompu par rapport au débat de 2007, où vous aviez épaté tout le monde, vous les aviez saucissonnés, là, les deux autres. Ils étaient ressortis complètement laminés de ces débats, des primaires, qui étaient très intéressants. Et contrairement à tout ce qui est dit, qui n'était pas du tout des débats où il y a eu des disputes, etc., c'était des débats de fond, déjà, en 2007. Et là, bon, on a la sensation que vous étiez un petit peu... C'était pas la Ségolène qu'on connaît, quoi. Non, c'est pas la Ségolène, c'est la royale. De 2007 à 2012, je passe de Ségolène à Royale. Ça veut dire que maintenant, ça rigole plus ? Ça veut dire que c'est... On va quand même pas vous comparer à la mère table dure, telle qu'on la surnomme assez inélégamment, d'ailleurs. Donc vous allez pas... Vous nous faites plus rêver les gens, c'est terminé ? Écoutez, je crois que le contexte ne s'y prête pas forcément, d'abord. Je crois que les gens veulent d'abord des solutions, voilà, aux problèmes qui se posent. Et c'est ma responsabilité, aujourd'hui, de leur prouver qu'il y a des solutions. Moi, je ne veux pas que les gens se détournent du scrutin. Je veux qu'ils reprennent le contrôle de leur vie. Je veux que les Français sachent que je vais les associer aux décisions qui les concernent, comme le dit merveilleusement Ariane Mouchkine ce soir dans une magnifique tribune. Je fais confiance à l'intelligence du peuple. Et pour que le peuple soit associé à des problèmes qu'on leur dit complexes, parce que tous les jours, on assomme les Français avec la dette, le déficit, il n'y a plus rien à faire, rendez l'école, rendez la santé, rendez vos retraites, rendez vos salaires. Il y a même une usine, là, qui est actuellement en grève, l'effondrie du Poitou. On a dit aux ouvriers, écoutez, où vous baissez vos salaires de 23 %, où vous allez travailler en Pologne ? Et pendant ce temps-là, le patron s'est mis dans la poche 1,5 million de dividendes bancaires et prend un million de salaires en plus ? C'est ça, la société qu'on veut ? – Ce n'est pas la première fois que ça se produit, ça fait quand même une dizaine d'années que ce genre d'événements, les fameux patrons voyous dont on parlait Jacques Chirac lui-même. – Et la situation s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dégradée. Et moi, je veux stopper cette dégradation et dire aux Français qu'il y a d'autres solutions et qu'on peut remonter, qu'un sursaut est possible. Et donc, je veux prendre le temps de leur expliquer. – On va y venir, je redonne la parole à Natacha et Audrey dans un instant. Mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que Ségolène Royal y croit encore ? Parce qu'au fond, il y a 5 ans, enfin 4 ans et demi maintenant, pour la présidentielle, c'est vrai aussi que les sondages vous avaient portés pour les primaires socialistes. C'est ce qui fait aussi que les Français avaient voté, enfin les Français de gauche, avaient voté pour vous et les socialistes aux primaires. Parce qu'ils pensaient que vous étiez capables de gagner, en tout cas la plus à même, de gagner contre Nicolas Sarkozy. Vous avez bien aux primaires battu Dominique Stroscan, il faut le rappeler. Là, en revanche, il semble que ce ne soit plus vous qui soyez en position de battre le président de la République. On dit que Martine Aubry le battrait, on dit que François Hollande le battrait. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vous nuit, effectivement, pour que le peuple de gauche qui ira en octobre voter aux primaires, en tout cas ceux qui le voudront, ait envie de voter pour vous. Parce qu'ils ont envie de voter pour ces primaires, utile. Oui, vous avez raison. Cette accumulation de sondages, c'est des coûts. C'est assez violent d'ailleurs, parce que tous les jours, je prends moi et mes équipes et ceux qui me soutiennent, des sondages en permanence sur la tête, ce sont des coûts très violents. Et je crois, heureusement que j'ai une certaine capacité de résistance, une force politique... Ça veut dire que vous y croyez encore ? Ce qui vient de loin, bien sûr. Pourquoi j'y crois ? Parce que l'objectif, c'est d'abord d'être au second tour, figurez-vous. Et en 2002, le candidat de la gauche n'a pas été au second tour. Il a été distancé par le Front National. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Il suffit de regarder l'état d'esprit des catégories, les plus populaires, celles qui souffrent. Et elles hésitent encore beaucoup. Elles ne savent pas pour qui elles vont voter. Et moi, je crois que ce combat-là, je suis la musaine de la porter parce que je n'ai jamais renoncé ou hésité ou calculé sur les valeurs fondamentales que je développais, même si parfois, elles hérissaient le poil de certains socialistes. Et j'ai toujours défendu le droit à la sécurité partout, les valeurs fondamentales, le respect de l'hymne national et du drapeau français. Et j'ai toujours refusé de laisser un certain nombre de valeurs aux mains de l'extrême droite ou de la droite la plus dure. Et aujourd'hui, je suis repérée par cela parce que je le vois dans les quartiers où je vais, les quartiers nord de Marseille, encore récemment à Arles, et partout à Nîmes, dans tous les quartiers populaires, où les gens attendent de moi quelque chose. Mais on commence à gagner les primaires d'abord, Ségolène Royal. – Je vais vous dire quelque chose, c'est plus difficile pour moi de gagner les primaires que l'élection présidentielle. – C'est trop bien, c'est ma question. – C'est pour ça qu'il faut que je gagne. – Alors comment vous expliquez que vous soyez distancé à ce point dans les sondages alors qu'en 2007, ce sont... Enfin, le reproche a été fait d'ailleurs aux militants socialistes, ce sont les sondages quasiment qui ont fait l'élection. Vous étiez en tête des sondages, et cette fameuse une du nouvel observateur, et si c'était elle, et là, on a quand même la sensation... Alors je sais qu'on peut casser le thermomètre quand on n'est pas content de la température, mais on a quand même la sensation de sondage en sondage que vous ne décollez pas. – D'abord, attendons de voter. Ne privez pas le peuple français de son droit de vote. Les sondages aussi... – On a de moins une telle attention. – Les sondages, vous le savez, prévoyaient aussi l'élection d'Édouard Balladur. Les sondages me prévoyaient aussi un écrasement total au précédent congrès. J'étais 20 points derrière d'autres candidats. On ne sait pas qui va venir voter. Il y a beaucoup de Français, même aujourd'hui, qui ne savent pas qu'ils ont le droit de voter. Seront-ils 1 million, 2 millions, 3 millions ? – Franck Dubosc, avant Natacha Polanyi ? – Juste un tout petit truc, moi, en politique, je suis comme tout le monde je suis, parce que je voudrais savoir pour qui je vais voter, mais je vais vous dire quelque chose que tout le monde vous dit, mais j'ai du mal. Vous êtes 6, et vous allez dans le même sens, mais il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Et moi, je me dis, mais s'ils ne sont pas d'accord entre eux, parce que moi, je ne vais pas forcément voter pour une personne, je vais voter pour un parti. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne vous entendez pas, pour qu'il y en ait un entre vous. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît... – Pour en désigner un au sort, tirage au sort ? – Non, pas au tirage au sort, mais s'il n'y a pas de tirage au sort, c'est que chacun veut la tête du truc. Mais est-ce que c'est avoir la tête, ou avoir ces idées qui... Vous comprenez ce que je veux dire ? – Oui, mais regardez, aux États-Unis, quand il y a des primaires entre Barack Obama et Hillary Clinton, personne n'a trouvé ça anormal. – Sont que deux, là, 6, ça fait beaucoup de monde. – Voilà, c'est ça. – Au départ, ils étaient 5 ou 6, et après, ça fait beaucoup de monde. – Cela dit, justement, c'est le fait qu'il y ait des différences. Et à la limite, Ségolène Royal, vous êtes réellement différente des autres candidats, notamment des deux principaux, enfin des deux qui sont en tête dans les sondages, puisque ce qui est amusant, c'est que justement, vis-à-vis de l'électorat et de la pensée du PS, vous pratiquez la double transgression systématiquement, c'est très drôle, c'est-à-dire que vous avez une transgression vers la droite, vous citiez les questions de sécurité, les questions de vos propositions d'encadrement militaire, etc. Et vous avez une transgression vers la gauche, puisque vous avez certaines propositions qui pourraient être sorties du programme d'attaque ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous pensez réellement que vous allez pouvoir, justement, imposer cette pensée-là au PS ? Et dans la mesure où vous aviez fait 47% en 2007 et que donc vous étiez titulaire d'une forme d'autorité morale, d'une légitimité, est-ce que ce n'est pas un peu dommage de venir l'abîmer là ? Parce que finalement, si vous arrivez troisième lors de ces primaires, c'est ce chiffre-là qu'on retiendra et vous serez de nouveau inaudible. Et donc toute cette différence aura disparu, vous n'aurez plus aucune influence. Pourquoi ne pas devenir le Mendès-France ? Je vais vous faire la réponse de Ségolène Royal, elle va vous répondre, mais je ne vais pas arriver troisième. Eh oui, je peux signer, hein ? Sauf que c'est un risque de gâcher absolument tout le travail qui a été fait parce que ce qui est en train de vous faire perdre en 2011, c'est exactement ce qui vous a fait gagner en 2006. On laisse répondre Ségolène Royal et je vous redonne la parole dans un instant. Mais je ne suis pas candidate pour moi. Au contraire, je veux prendre des risques. Mais les choses auraient fonctionné normalement. C'est vrai qu'en 2007, avec 17 millions de voix, normalement, tout le monde se regroupait derrière moi comme ça a été fait pour les autres. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça a marché différemment. Est-ce que c'est parce que je suis une femme ou que j'étais trop iconoclaste ? Et puis au congrès de Reims, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il a fallu... Vous pensez que c'est un trucage, toujours ? Écoutez, en tout cas, n'y revenons pas. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre, disons, d'épreuves qu'il m'a fallu surmonter en plus. Écoutez, c'est l'histoire comme ça. C'est la vie qui s'est écrite comme ça. C'est vrai que je fais une double transgression parce que ma préoccupation, c'est d'être vraie et juste par rapport aux problèmes qui se posent. Il n'y a pas de problème de droite et de gauche. En revanche, il y a des réponses de droite et de gauche aux problèmes qui existent. Ce qui me permet à la fois d'être très au clair sur la question de la transmission, de la garantie donnée aux valeurs familiales, aux valeurs éducatives, aux valeurs de santé et de sécurité, qui sont les 4 piliers que la nation garantira avec moi comme je l'écris dans le contrat avec la nation. Et en même temps, je propose des choses qui vont au-delà du programme du Parti socialiste, comme par exemple l'interdiction des licenciements boursiers. Et moi, je suis convaincue que l'on peut interdire les licenciements boursiers, ce qu'un certain nombre, disons pour aller vite de sociodémocrates, croient impossible. – Et vous pensez que ce que les socialistes n'ont pas réussi à faire pour le congrès de Reims, c'est-à-dire organiser un congrès au sein du parti de façon transparente et équitable, il pourra le faire pour une élection qui rassemblera plusieurs millions de personnes probablement ? – Je traduis la question d'Audrey Puyva. – Est-ce que ça va tricher ? – Est-ce que ça va tricher ? Voilà, puisque vous avez perdu. Normalement, le PS était à vous. Il y a eu de la triche. Vous ne l'avez pas eu. Vous vous êtes fait avoir. Est-ce que vous n'allez pas vous faire avoir une nouvelle fois ? – Je me suis fait avoir... J'aurais pu aller jusqu'au bout d'un recours, mais j'ai pensé que ça aurait été l'éclatement du Parti socialiste, et donc j'ai pensé qu'il fallait prendre date. – Ça aurait peut-être été mieux, non ? – Peut-être, peut-être, mais bon. – Un bon éclatement, un bon arrasement, et on recommence tout. – Et on recommence tout. – Non. Bon, les choses sont comme ça. Ce n'est pas ça qui m'a ni affaiblie, ni fait renoncer à mon chemin et aux idées auxquelles je crois profondément. Ce qui me donne là la force, c'est la conviction. C'est que je me bats avec ma vérité, ma conviction, l'expérience que j'ai acquise et la réalisation sur le territoire que je préside d'un certain nombre de réformes que je pense bonnes pour les Français. Alors sur la triche, j'espère que non. J'espère que non, il n'y aura pas de triche. C'est toujours tentant, parce que l'enjeu est quand même considérable. Eh bien, il faut que les citoyens... – On en est à parler de questions de bulletins de vote. – Eh bien, moi, je lance un appel. – On ne sait pas s'il y aura assez de bulletins de vote, qui va les apporter dans les bureaux, etc. – Non, ça, c'est autre chose. – Ça, c'est autre chose. Mais écoutez, que tous les citoyens qui vont là être engagés sur un vote absolument crucial, qui est finalement le premier tour de l'élection présidentielle, puisqu'il va falloir choisir la personnalité qui sera capable d'être devant le Front National et de battre Sarkozy au second tour et de redresser la France. – Et ça, c'est vous. – Donc, tous les Français sont appelés à accomplir ce vote. Et moi, je leur dis, mais restez dans les bureaux de vote. Ce vote, il est à vous. Ne vous le faites pas voler, ne vous le faites pas confisquer. Donc, choisissez en toute liberté, et par rapport au sondage qu'on évoquait tout à l'heure, regardez, comparez, choisissez en votre âme et conscience, parce que vous avez une responsabilité essentielle qui est de choisir qui, demain, va incarner la communauté nationale. C'est quand même pas rien. Et cela, c'est dans quelques jours. – Si vous êtes désignée candidate des socialistes, quelle place vous accordez à François Hollande, par exemple ? Il pourrait devenir votre premier ministre ? – Mais pourquoi pas ? De toute façon, nous avons tous à nous rassembler. – Vous lui avez proposé, vous en avez discuté avec lui ? – Non, parce que, par respect pour les électeurs, je pense qu'on ne compose un gouvernement que lorsque l'on est élu. Il y a des règles, moi je suis… – Mais pourtant, vous a déclaré votre candidature, vous aviez parlé de Dominique Strauss-Kahn comme le meilleur premier ministre possible, et vous aviez dit que vous pourriez en faire votre premier ministre. Donc, vous y pensiez déjà il y a 6 ou 7 mois. – Mais déjà en 2007, c'était le cas. – Donc, François Hollande pourrait éventuellement être votre premier ministre. – Je viens de vous répondre. Et en même temps, je ne compose pas un gouvernement avant d'être élu. Ce qui est clair, c'est que je rassemblerai tous les talents du Parti Socialiste, et au-delà, parce qu'il va falloir rassembler au-delà de notre camp, il va falloir rassembler tous ceux qui n'en peuvent plus du régime actuel. – C'est dans le chapitre « Un vaste rassemblement pour faire gagner la France en 2012 ». Vous dites effectivement que vous assumez pleinement la volonté pour permettre à notre pays de retrouver une ambition nationale, d'un rassemblement des partenaires de la gauche, mais aussi de tous ceux qui, attachés à une certaine idée de la France, ne la reconnaissent plus aujourd'hui. Vous parlez d'humanistes. À qui vous pensez ? Vous pensez à Dominique de Villepin, par exemple, à François Bayrou ? – Ce n'est pas tellement en termes de personnalité politique. – Oui, mais il y a des secteurs qui vont les suivre, ou pas, mais qui vont les suivre. – Ce sont d'abord les courants de pensée aussi, qui sont représentés, je parle même des gaullistes sociaux, des centristes humanistes, et en même temps de la gauche, de l'extrême-gauche, des alter-mondialistes, des syndicalistes. – Vous voulez tout le monde, voilà. – Comme un rassemblement. Mais moi, je veux tous ceux qui veulent remettre les valeurs humaines avant les valeurs financières. On en crève de cette loi de l'argent et de ces valeurs financières qui décident de tout, de tout. Et même, je vais même vous dire une chose, c'est que quand je vois l'inertie du gouvernement actuel et du président de la République actuelle, je me demande vraiment s'il n'est pas en train, finalement, de s'accommoder avec la crise au lieu de la combattre. – Vous auriez fait mieux que lui. Vous savez qu'on entend quand même, depuis que Nicolas Sarkozy est président, il a bien des défauts, mais on entend quand même beaucoup dans tous les commentaires, « Ah, finalement, il a mieux valu que ce soit lui que si ça avait été Ségolène Royal ». On entend ça tout le temps. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on entend. Ah, ça aurait été encore pire. Imaginez si ça avait été Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent ? – C'est très clair, c'est très clair. D'abord, aujourd'hui, la France serait la première puissance écologique d'Europe. Vous voyez, dans ma petite région que je préside, j'ai réussi à sauver l'entreprise qui fabrique la voiture électrique. Si j'avais été chef d'État, c'est l'ensemble de l'industrie automobile et de ses sous-traitants qui seraient aujourd'hui mobilisés pour produire le véhicule du futur. – La voiture électrique, c'est pas forcément la voiture écologique. – Que ce soit l'ensemble des transports collectifs, que ce soit la mutation énergétique dans laquelle nous avons des centaines de milliers d'emplois à conquérir et faute d'avoir fait ce choix, nous nous faisons actuellement dépasser par d'autres pays industrialisés, alors que nous avons tout pour réussir. Les laboratoires de recherche, les industriels… – C'est pas une voiture électrique qui va nous faire face à la crise, Ségolène Royal. – Mais c'est la mutation énergétique, mais si, c'est la croissance verte et c'est la révolution énergétique qui va nous sortir en partie de la crise et dans une grande partie de sortie de crise. – Parce que c'est habiter autrement, c'est se déplacer autrement, c'est consommer autrement, tout ce qui protège la planète, tout ce qui a rapport avec les nouvelles technologies, avec les économies d'énergie, mais c'est considérable, cette mutation, cette croissance verte. – Mais il faut entre 20 et 40 milliards d'euros par an pour la réaliser, c'est ce que disent les économistes spécialisés dans toutes ces questions-là. Pour l'instant, on essaie d'économiser 70 milliards, donc comment on fait ? – Non, c'est pas une question de milliards, c'est une question… – Plus d'excès de vitesse, plus de contravention, beaucoup d'argent… Ça manque à gagner, là ! C'est pas faux ! – Natacha ! – Oui, moi je suis très intéressée par toute la part écologique de votre programme, quand on vous lit, ce qui est très amusant, c'est que si on regarde votre évolution depuis votre ministère, donc, sous Jospin, on s'aperçoit que vous avez petit à petit quitté ce côté très proximité, social-démocrate, écolo-bobo, qui était totalement vôtre quand vous étiez ministre de la famille, ministre de l'enseignement scolaire, où vous étiez pour… alors vous plébiscitiez tout ce qui remettait en cause l'autorité des maîtres, par exemple, en valorisant l'oral, en valorisant la parole de l'élève contre celle du maître, tout ça. Et vous avez petit à petit évolué, c'est très intéressant, vers un discours qui justement retrouve ces valeurs de l'autorité, de la nation, etc. et en même temps, des valeurs de, on va dire, de remise en cause du système économique. C'est parce que la place était déjà prise, vous aviez compris que le social-démocrate, écolo, c'était… il y avait déjà aussi bien Hollande que Aubry, que Bayrou, que… enfin, en gros, que tout le monde était sur le créneau. D'ailleurs, on voit bien que vous essayez, finalement, vous avez une façon de, on va dire, d'englober absolument tout, qui est très amusante dans votre programme. – Mais je ne cherche pas à abuser. – Je ne suis pas forcément méchante. Parce que, je vous le disais, cette transgression que vous faites, elle est intéressante. Mais il y a quand même une évolution qui est assez étonnante. – Peut-être que vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai fait quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire et ministre de l'environnement, d'ailleurs. Au contraire, déjà à l'époque, je renforçais la question de l'autorité. J'étais la première des socialistes, vous m'entendez, à utiliser le mot « autorité ». C'est dire à quel point les socialistes ont évolué. Parce qu'en 1998, le mot « autorité » n'était même pas toléré au sein du Parti socialiste. – Pardonnez-moi, Ségolène Royal, mais c'est sous votre ministère, tout de même, que, notamment, il y a eu toutes ces circulaires qui, justement, expliquaient qu'il fallait valoriser la parole de l'enfant, qu'on allait écouter l'enfant parce que l'enfant avait raison face au maître. Il y a eu, malheureusement, des faits divers assez terribles là-dessus. Vous avez, en particulier, plébiscité tous les programmes ultra-constructivistes, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'en gros, le maître n'avait rien à apprendre à l'élève et que c'était l'élève qui allait construire son savoir. Et vous avez totalement tourné dans l'autre sens. Moi, je trouve ça vraiment bien. Vous êtes pour mettre du scotch sur la bouche des élèves, vous ? Ne caricaturez pas, mais ce qui est amusant, c'est quand même le retournement. Non, pas du tout. J'ai même fait voter une loi sur l'autorité parentale, figurez-vous. Quand j'étais ministre de la Famille, vous vous rendez compte ? Sur l'autorité parentale. Pas sur l'autorité des professeurs. Ils les en souviennent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté pour vous en 2007 ou moins que ce qu'ils auraient dû. C'est-à-dire que les profs ont plutôt voté Bayrou, Pierre-Ségonel Royal. Ils ont beaucoup voté Bayrou. Certains ont voté Sarkozy parce que, justement, sans doute, ils se souvenaient de ça. Je crois que c'est plus contre Claude Allègre, si je puis me permettre, que contre moi qu'ils ont voté. Ils ont participé. Pas du tout. J'ai renforcé l'autorité des maîtres dans les classes. Au contraire. Et j'ai même renforcé le partenariat. Regardez les circulaires. C'est une caricature, je pense. Regardez de plus près ce que j'ai pu faire dans les classes. Vous avez été celle, et les professeurs s'en souviennent, qui a notamment expliqué que dans les cas de pédophilie, par exemple, eh bien, on allait... L'enfant avait raison. Et, encore une fois, il y a eu des cas dramatiques. Mais bon, c'est surtout que vous avez... Non, non, non. Vous laissez répondre. Je ne vais pas vous laisser dire des choses pareilles. Il n'y a eu aucun cas dramatique pendant que j'étais ministre d'enseignement scolaire. Absolument pas. En revanche, en effet, la libération de la parole des enfants victimes de pédophilie, si vous pensez qu'il faut étouffer la parole des enfants victimes de pédophilie... Pas du tout, mais un professeur injustement accusé s'est suicidé. Il n'y en a pas eu pendant que j'étais ministre de l'enseignement scolaire. Non, non, ce sont ça, ce sont des polémiques abjectes qui ont été lancées contre moi. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, je ne laisserai pas dire des choses aussi abjectes, telles qu'elles ont été véhiculées pendant une campagne électorale où tout est permis. Mais pendant que j'étais ministre de l'enseignement scolaire, au contraire, les choses ont été extrêmement fermes. C'est-à-dire, il y avait à la fois la protection des enseignants, puisque c'est le ministère qui prenait en charge la défense des enseignants, et en même temps, la protection des enfants victimes de violences sexuelles. Et j'estime que ce combat-là, comme le combat de lutte contre les bisutages, de lutte contre le racket à l'école, de lutte contre la violence scolaire, et c'est moi qui ai créé les contrats éducatifs locaux de sécurité, c'est-à-dire qui ai demandé aux enseignants, ça n'a pas toujours été facile, un partenariat avec les policiers ou avec les gendarmes en milieu rural, pour qu'aux abords des établissements scolaires, on puisse éradiquer la violence scolaire. Et je disais d'ailleurs, je ne veux aucun enfant qui aille à l'école avec la peur au ventre. Et ce combat-là, j'en ai fait ma fierté et je le continuerai. Vous avez protégé les enfants, et vous avez raison. Mais à côté de cela, vous avez toujours été dans le sens de ce qui détruisait l'école, et notamment en 2007, vos soutiens en matière d'éducation, je suis désolée de vous le dire, c'était des gens comme Philippe Mérieux, comme Pierre Fracoviaque, c'est-à-dire des gens qui justement étaient totalement dans le contraire de ce que vous prétendez défendre sur l'école, à savoir une école traditionnelle. On vous a caricaturé comme quelqu'un qui avait une idée très ringarde, de l'école, et c'est complètement faux. On laisse répondre et après on clôt le sujet. Vous êtes très mal informés. En tout cas, ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'école. Moi, je vais dire, il y a une chose que je referai tout de suite, c'est le rétablissement de l'année de formation des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même invraisemblable. Le métier d'enseignant, qui est quand même le métier le plus important pour l'avenir de la nation et pour l'avenir des jeunes, est aujourd'hui le seul métier qui ne bénéficie plus d'une année de formation. Donc, vous voyez, jeté dans les classes des hommes et des femmes qui sont recrutés à Pôle emploi sans année de formation, eh bien moi, je pense que la République française doit donner à ses enseignants le bagage pour pouvoir tenir les classes, avoir l'autorité dans les classes, transmettre le savoir, le savoir-faire, mais il faut préciser que ce qu'il y avait sous votre ministère était encore pire. Et cette fierté du métier d'enseignant, je le redonnerai à tous les enseignants de la République française. Voilà mon engagement et cet engagement, je le tiendrai. Franck, il est intervenu. Moi, je faisais un calcul. Moi, je faisais un calcul, c'est que si certains enseignants ne vous ont pas donné vos voix parce que vous avez donné la parole aux élèves, certains et beaucoup d'entre eux vont avoir 18 ans maintenant et ça fait plus d'élèves que de professeurs pour voter. Merci, merci. On va sur l'éducation parce que c'est intéressant d'aller dans le concret et dans votre bouquin, il y a quand même des propositions et justement sur l'éducation, alors moi, ça me paraît surprenant, c'est quand même impossible. Vous dites formation des enseignants, ça, vous en avez parlé, mais deuxième adulte, ça me rappelle le coup que vous nous aviez fait qui vous avait porté préjudice pendant le débat face à Nicolas Sarkozy où on se cachait tous sous la table quand vous aviez proposé qu'il fallait un flic pour accompagner une fliquette. Et là, maintenant, vous nous proposez deux adultes dans les classes chaque fois que nécessaire. Alors, on a parfois du mal à en trouver un seul prof, deux par classe. Bonne question, bonne question. Ça me paraît impossible. Alors, si, je vais vous expliquer. C'est lié à ce que je viens de dire. Puisque je rétablis la ligne de formation des enseignants, vous avez donc des enseignants stagiaires. Ces enseignants stagiaires, je les mets dans les classes, aux côtés d'enseignants titulaires. dans les collèges les plus difficiles. Ceux qui sont en formation viennent compléter. Voilà. Donc, ils apprennent le métier sur le terrain auprès des classes. Quant à l'autre sujet, si je puis me permettre une certaine gravité que vous venez d'évoquer à propos de la policière. Vous vous souvenez que tout le monde s'était moqué de vous tout de même. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Tout le monde s'est moqué de moi parce qu'il y avait une policière qui, en sortant à 2h du matin de son commissariat de police, s'est fait violer en uniforme par des voyous. Et quand je disais que l'intégrité d'une policière, ça valait bien un abonnement de taxi quand on rentre la nuit. Ce n'est pas des milliers et des milliers de personnels. Eh bien, ce que j'ai appris il y a quelques semaines, c'est que cette femme qui n'a finalement jamais été réhabilitée s'est suicidée. Et cette femme était une mère de famille. Eh bien, vous voyez cette proposition que j'ai faite. Eh bien, elle était tout à fait justifiée et fondée. Et quand on sert le service public de l'État et qu'on sort la nuit dans des quartiers difficiles, eh bien, moi, je considère que la vie d'une policière, la vie d'une femme mère de famille qui risque d'être violée en sortant de son travail, eh bien, l'État français peut quand même prendre en charge, en effet, des abonnements de taxis collectifs pour raccompagner chez elle ces policières qui servent la France et qui servent la sécurité des Français. Et ça, je le ferai. Et vous verrez que ceux qui se sont moqués de moi s'arrêteront de rire et ce sera une bonne chose. Je termine sur l'éducation. Il y a un moment, un passage important et intéressant dans le livre sur l'éducation. Vous dites, on nous dit que l'éducation coûte cher. On sait que même François Hollande est accusé sur le fait qu'il veuille ajouter des professeurs. Abraham Lincoln, si tu nous écoutes. Voilà. C'est la citation la plus galvaudée actuellement. Oui, mais on peut quand même y en rappeler. Mais bien sûr. Essayez l'ignorance. Mais essayez donc le coup de l'ignorance, de la délinquance, de la précarité et vous verrez la différence. Ce qui est bien avec ce genre de phrase, c'est que tout le monde est d'accord. C'est ça qui est formidable. La question, c'est de savoir comment on le fait. Or, je suis d'accord avec vous, par exemple, sur tout votre programme sur des internats. Mais à la limite, c'est très amusant parce que sur votre programme éducatif, justement, une fois de plus, vous vous écartez du programme du PS qui avait hurlé contre toute la part des établissements de réinsertion scolaire faits par le gouvernement, etc. Et tout cela, vous vous le proposez de façon assez intéressante, d'ailleurs. C'est une fois de plus quelque chose qui va vous faire taxer de la part de vos propres amis, de sécuritaires, etc. Mais pourquoi pas ? Simplement, ce qui m'étonne, c'est que... Oui, je vous fais un compliment. Mais bien sûr, je vous fais un compliment. Ce qui m'étonne, encore une fois, c'est que vous ayez parfois ces incohérences. Et surtout, la deuxième question, c'est... Je vous l'ai posé tout à l'heure, mais vous n'avez pas vraiment répondu. C'est comment allez-vous être audible dans votre propre parti ? Parce que si vous n'avez pas été écouté en 2007, c'est parce que ces choses-là, votre parti ne veut pas les entendre. Sur l'immigration, c'est pareil. Alors, on laisse Ségolène Royal répondre et quand même, comme tous nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément la citation d'Abraham Lincoln, j'aimerais quand même qu'on donne, parce que voilà, on est là pour parler à tout le monde, j'aimerais quand même qu'on donne l'extrait du livre. On nous dit que l'éducation coûte cher, mais laissez-moi vous répondre que bien plus élevé est le coût de l'ignorance, de la délinquance, de la violence, du chômage, de l'angoisse des parents et de la perte du sens de l'effort et des principes de l'éducation civique. Voilà, comme ça au moins qu'on soit clair dans nos débats. Vous pouvez maintenant répondre à Natacha Polony. Je ne suis pas incohérente, comme vous venez de le dire, au contraire, je suis non seulement dans une parfaite cohérence, mais en même temps dans une continuité. On ne peut pas me reprocher d'avoir changé d'avis, puisque déjà, je demandais les règles de l'ordre, ce que j'appelle l'ordre social juste, c'est-à-dire où chacun se repère par rapport à ses droits et à ses devoirs et en même temps où chacun peut conquérir la liberté de faire ses choix de vie et de construire son bonheur et d'imaginer un avenir meilleur pour lui-même et pour ses enfants. Voilà. J'ai une vision de l'avenir de la France qui est de bien la sécuriser sur ses valeurs fondamentales qui ne sont pas des valeurs de droite. Moi, je les revendique aussi. On ne va pas laisser à la droite la famille, l'éducation, la santé, la sécurité. Tous les Français ont droit à ça dans leur vie quotidienne. Et c'est parce que j'aurais bien sécurisé ces valeurs qu'après, je pourrais dire aux Français bon, ben maintenant, allez hop, on va aller tous ensemble inventer un autre avenir commun. On va avoir un sursaut. On va faire en sorte que la France se porte mieux. On va investir dans les activités d'avenir. On va faire en sorte que les jeunes qui ont un diplôme et qui ont fait un effort de formation professionnelle trouvent du travail. On va demander aux entreprises qui ont des avantages. est-ce qu'on peut essayer d'avancer un petit peu ? On peut essayer d'entendre un peu concrètement. C'est une société où les gens reprennent confiance de donnant-donnant. Je vais aider les entreprises à se développer, leur permettre d'accéder aux crédits bancaires. Et en contrepartie, elles seront obligées de prendre des jeunes en alternance au lieu de les laisser sur le carreau. Voilà comment ça peut marcher. Donc dans ce livre, on va essayer d'avancer un tout petit peu parce qu'il n'y a pas que des questions d'éducation. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des accents très sarcosistes. Vous parlez du fait que chacun doit répondre de ses actes. Donc les gens ont des droits et des devoirs. J'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. La réponse n'est pas dans l'assistanat mais dans la responsabilité individuelle. Vous parlez d'un principe de réciprocité. On n'est pas loin du gagnant-gagnant. Vous dites que vous voulez que tous les jeunes aient une bonne raison de se lever le matin. La France qui se lève tôt. Que l'oisiveté ne mène à rien du tout. On n'a rien sans effort. Dites-le à vos frères et sœurs. Ça aussi, ça m'a rappelé quelque chose. Mais tant mieux. C'est pas... Nicolas Sarkozy n'a pas le monopole. Je vais au bout, s'il vous plaît. J'aimerais aller au bout de ma phrase, s'il vous plaît. Et vous dites aussi... Sauf à lui-même et sauf aux plus privilégiés. Vous dites aussi, Ségolène Royal, et j'en suis assez étonnée, vous dites aussi, Ségolène Royal, et j'en suis assez étonnée, que le socialisme ne doit pas rimer avec plus d'impôts. Vous ne voulez pas augmenter les impôts ? Vous ne voulez pas augmenter les impôts ? Vous voulez plus d'impôts ? Je préférerais qu'on en reste là. Personnellement... Il y a quand même une réforme fiscale indispensable. Oui. Il faut que l'impôt soit plus juste. Voilà. Il faut que l'impôt soit plus juste. C'est-à-dire ? Est-ce que vous allez augmenter les impôts ou pas ? Et pour quelle catégorie de la population ? Non, je ne veux pas augmenter les impôts globalement. D'abord, il faut globalement prendre les prélèvements obligatoires, les impôts et les charges. En revanche, il est évident qu'il faut les répartir plus équitablement. C'est évident. Donc vous n'augmenterez pas les impôts des contribuables les plus aisés. Si, mais j'abaisserai du coup sur les autres. D'accord. Mais vous augmenterez quand même les impôts pour certaines personnes. C'est évident, ils le demandent eux-mêmes. On ne va pas les priver de ce plaisir. Attention. Moi, j'ai rien demandé. Il n'y a pas que même des temps courts, quand même. Ça veut dire qui ? Lesquels seront plus taxés pour être plus précis ? À partir de quel niveau de revenu dans un foyer fiscal ? Il faut s'attendre à des augmentations d'impôts ? D'abord, la réforme fiscale globale, on va mettre tout à plat. Donc c'est compliqué de répondre au cas par cas ou au point par point. Mais il y a des programmes dans lesquels il y a des réponses très précises. On a reçu la semaine dernière M. Mélenchon qui a des réponses très précises. C'est exactement à partir de quand, à partir de quel seuil il va augmenter les impôts, les passer à 60, 70, 90, voire 100 %. Il parle évidemment, comme vous, je pense, d'une harmonisation entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les revenus du capital, mais des choses très précises. Moi, si vous voulez, votre livre, j'ai trouvé qu'il était très... On était beaucoup dans l'incantation et beaucoup moins dans le concret. Il y a un petit côté méthode Coué, on va dire. On n'est pas du tout dans l'incantation. dans le concret. Les propositions sont très concrètes. Au contraire, sur tous les sujets et sur la réforme fiscale, ce que je dis, c'est que nous ferons des états généraux de la réforme fiscale parce que l'impôt, c'est ce qui fait le ciment d'une société. C'est la contribution au fonctionnement d'une société. Eh bien, cette contribution, elle doit être débattue démocratiquement. Vous savez que moi, je crois à la démocratie participative. Et donc, j'ai dit... Et combien ils veulent payer sur d'impôts en plus ? C'est assez simple. Oui, bien sûr. Nous ferons des états généraux de la fiscalité pour que les Français puissent, à partir des propositions concrètes, calculer leur impôt, voir si les choses sont justes puisqu'aujourd'hui, on a le système fiscal le plus compliqué. Les Français ne savent pas exactement combien d'impôts ils payent, sauf les riches. Parce qu'à cause du bouclier fiscal, grâce au bouclier fiscal pour les riches, c'était les seuls, les très riches, les grandes fortunes, qui avaient le droit de savoir et d'avoir le calcul par les services fiscaux de l'impôt qu'ils payaient puisqu'au-dessus de 50%, les pauvres chéries ont leur remboursé et ont leur rendé un chèque qui coûtait à tous les autres Français 2 milliards, 2 milliards et demi d'euros. Pareil pour les entreprises où ils ont demandé leur avis aussi pour savoir de quelle imposition elles seront taxées. Mais la fiscalité des entreprises fera partie des états généraux de la fiscalité. Ces états généraux se concluront 3 ou 4 mois après mon élection et il y aura un référendum sur la réforme fiscale. Comme ça, il y aura l'émergence d'une majorité de Français autour de la justice fiscale et de l'efficacité fiscale. Donc vous n'avez pas encore une petite idée de qui doit faire des efforts pour qu'on sorte de la situation dans laquelle on est ? Qui dans la société doit fournir des efforts ? Vous savez, aujourd'hui, il y a 10% des Français qui possèdent 60% du patrimoine. Donc la question qui devra être prise en considération, c'est pas seulement le revenu, c'est aussi le patrimoine. Et notamment le patrimoine reçu en succession, le patrimoine au contraire acquis par le travail des Français, les gens qui arrivent de moins en moins à accéder à la propriété. Monsieur Sarkozy avait promis de faire des Français une société propriétaire. Vous avez vu maintenant comme c'est difficile pour les jeunes et pas seulement pour les jeunes d'ailleurs d'aller se loger et d'espérer pouvoir être un jour propriétaire de son logement. C'est devenu très très difficile. Et donc je ne veux pas déconnecter la question du patrimoine, la question de la fiscalité, la question de la protection de l'épargne, la question de la protection des fruits du travail, la question qui va permettre aux Français en effet d'accéder à la propriété de leur logement parce que ça je crois que c'est une sécurité fondamentale pour l'État généraux. Vous parliez tout à l'heure de marge de manœuvre, on est dans une situation où la dette représente 88% du PIB ou le déficit plus de 7%. La France ne paye pas ses fonctionnaires, elle ne paye pas sa sécurité sociale, elle est obligée d'emprunter pour payer ses fonctionnaires. On est dans une situation quand même assez complexe. Il faut dégager comme vous dites des marges de manœuvre. Comment on fait ? Quelles sont les principales mesures à part ces États généraux de la fiscalité ? On fait trois choses, trois. D'abord la lutte contre la fraude fiscale des grandes fortunes, 40 milliards d'euros. Donc déjà, si tous les Français obéissent aux règles, qu'ils soient riches, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient petits, parce que les petits et les moyens, ils ne passent pas entre les mailles du filet. Donc 40 milliards d'euros, on les récupérera. Aujourd'hui, le déficit, c'est 100 milliards. Donc vous avez déjà presque la moitié du déficit qui est couvert. ensuite, je fais rembourser le bouclier fiscal, 2 milliards et demi d'euros. Ensuite, je supprime un certain nombre de niches fiscales qui profitent notamment aux entreprises du CAC 40. Est-ce que vous trouvez équitable que les entreprises du CAC 40, dont Total, qui ne payent pas 1 euro d'impôt sur le territoire français, ne payent que 9% d'impôt, alors que n'importe quelle petite entreprise, commerçant, artisan, en paye plus de 30% ? Exactement, d'où ma question. Ils payeront les impôts comme les PME. Vous voyez que vous avez déjà une petite idée de la situation. Et en plus, les profits et des banques et des entreprises du CAC 40 ont quasiment doublé au cours de l'année 2009-2010. Et ces gens-là ne payent pas d'impôts en France et délocalisent à tour de bras les entreprises sous-traitantes. Eh bien moi, je remettrai de l'ordre dans tout cela et nous récupérons donc une marge de manœuvre. Vous avez donné des solutions pour le déficit, mais pas pour la dette qui est à un peu plus de 100 milliards. quasiment 10 fois plus élevé que 100 milliards. Comment on fait pour réduire l'endettement de la France ? Est-ce que c'est une priorité pour vous de réduire l'endettement de la France ? Bien sûr. C'est pourquoi c'est une priorité parce qu'il n'est pas acceptable de faire peser la dette sur la génération qui vient et celle d'après. Ce n'est pas à eux de payer le train de vie d'un État impécunieux qui n'a pas été capable de gérer correctement la dépense publique. Et c'est si vrai que dans le contrat avec la nation que j'ai présentée en 10 engagements, moi j'inscris dans la Constitution la bonne gestion des fonds publics. Et comment je fais ? Je relance l'activité économique. Donc je réduis le déficit comme je viens de vous le dire. Ensuite, chaque dépense nouvelle sera gagée par une économie sur autre chose. Chaque euro dépensé sera un euro utile. nous économiserons des gaspillages dans la superposition des compétences entre l'État, les régions, les départements, les pays, les communautés de communes, les communes. Plus personne ne s'y retrouve. Et il y a beaucoup de gaspillages dans cette organisation administrative dans laquelle je... On dirait du Nicolas Sarkozy. ...de l'ordre juste. Oui, le problème c'est qu'il n'a rien fait. Il a enrichi les riches et c'est tout. Et il a dégradé l'image de la France avec l'accumulation d'affaires de corruption. Si c'est ça que l'on veut reproduire, allons-y. Moi je ne veux pas de ça pour mon pays et c'est pour ça que je veux gagner l'élection présidentielle de 2012. Alors autre mesure concrète. Moi j'aime bien aller dans le concret et après je donne la parole à Natacha pour sa dernière intervention. Sur la délinquance et même sur la prévention de la délinquance, ça c'est pareil. Je me dis mais est-ce que c'est possible ? Vous avez demandé et vous inspirez je crois vous dites de ce qui se fait au Canada. Vous avez demandé aux retraités de prendre en charge les jeunes dont on pourrait imaginer qu'ils pourraient devenir délinquants parce qu'ils sont soit mal orientés soit délaissés par les parents soit des primo-délinquants ? Oui, ça existe déjà d'ailleurs. Il y a des associations qui s'appellent des associations de grands-parents d'adoption qui s'organisent autour des écoles notamment dans les écoles qui sont dans les quartiers sensibles là où il y a beaucoup de mères célibataires qui ont du mal à éduquer les adolescents en particulier. Ce n'est pas facile. Ce sera des retraités volontaires j'imagine ? Oui, oui. Ce sont des associations de retraités qui viennent à la sortie des écoles qui prennent en charge les enfants qui font du soutien scolaire en partenariat avec des étudiants et moi je trouve formidable de construire des sociétés un peu solidaires où ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'encadrement de leurs parents qui n'ont pas cette chance et qui en effet qu'on peut repérer très tôt à l'école qui sont en rupture scolaire qui sont en absentéisme scolaire et bien à un moment soit il y a des familles qui ont les moyens et qui arrivent à recadrer leurs enfants à les faire accompagner et puis il y en a qui n'ont pas ces moyens-là qui sont totalement perdus et bien moi je préfère faire de la prévention repérer très tôt les enfants pour leur donner soit un internat scolaire de proximité où ils sont accompagnés soit en effet un travail avec les associations de façon précoce que d'assister à cette dérive et de les voir un jour près des délinquants puis délinquants et puis ensuite finir en prison ben non c'est pas l'image que je me fais de la société et je pense qu'en anticipant les choses en faisant de la prévention et bien on doit être capable de faire réussir tous les enfants Franck ? Il va falloir élargir les trottoirs parce que ça va faire du monde devant les écoles déjà quand on attend un enfant à l'école il y a du monde C'est pas ça c'est surtout que je me dis mais est-ce que les retraités vont vraiment avoir envie de ça parce que parfois quand on est à la retraite on se dit ça y est je suis tranquille les enfants sont casés les petits-enfants aussi et vous allez leur demander d'aller s'occuper de ceux des autres Mais c'est une solution parmi d'autres Mais l'idée c'est Donc c'est pas très sérieux Ah pas du tout Pas du tout Là où ça se fait c'est très efficace Natacha Polony Oui moi quand je vous entends une fois de plus je me dis d'abord Audrey a raison il y a un côté sarkoziste c'est-à-dire que vous prenez ce qui avait plu dans le programme de Sarkozy en 2007 et vous nous le recyclez parce que vous vous dites que finalement les français attendent ça C'est le contraire Pourquoi pas ? Je peux pas vous laisser dire que je reprends les idées de Sarkozy ça fait 15 ans que je défends les mêmes idées Voilà envers et contre tout Vous voyez alors peut-être que maintenant lui a défendu un certain nombre de choses d'ailleurs qu'il n'a pas réalisé Je vous ai plus un compliment en vous disant que c'est finalement pour ça que les français avaient voté en 2007 pour ces idées-là Alors la question c'est tout simplement admettons je sais que ça vous déplaît que vous ne soyez pas au deuxième tour de la primaire ça peut arriver Dans ces cas-là est-ce que pour faire entendre vos idées vous n'auriez pas plus intérêt justement à vous tourner vers François Hollande malgré les préventions que vous pouvez avoir parce que du côté de Martine Aubry les préventions là pareil toutes les places seront prises alors qu'une association avec François Hollande pourrait vous faire entendre et du coup question subsidiaire est-ce que ça ne risque pas de devenir un petit peu embêtant d'avoir fourni à la droite la meilleure arme contre le candidat François Hollande en disant qu'il n'avait rien fait en 30 ans Nous on n'a pas à répondre alors C'est une très bonne question C'est une très bonne question Je crois que vous alliez me parler de convergence d'idées moi je suis très déçue Est-ce que vous avez commencé à me dire que je parlais comme Sarkozy ce que je conteste parce que moi je suis pour la justice sociale vous voyez pour une distribution équitable des ressources c'est tout le contraire qui a été fait et pour la priorité donnée à l'éducation or il a tout démoli je passe mais un certain nombre d'idées que je défendais déjà avant 2007 dans mes activités ministérielles pendant la campagne de 2007 et maintenant ont été reprises par le parti socialiste ce sont des idées qui ont fait leur chemin le mot nation par exemple il était quasiment interdit au parti socialiste il est maintenant dans le projet le drapeau bleu blanc rouge quand j'ai commencé à l'utiliser dans mes réunions publiques on a dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait il est maintenant dans les réunions publiques du parti socialiste la démocratie participative la sécurité la sécurité on me traitait de sécuritaire moi ce n'est pas une insulte pourvu que l'objectif soit atteint c'est maintenant dans les préoccupations du parti socialiste et à la gauche de ces idées là la banque publique d'investissement m'a regardé de travers c'est maintenant dans le programme du parti socialiste et bientôt ça n'y est pas encore mais vous verrez l'interdiction des licenciements boursiers ça le sera j'en suis sûre un jour finalement je suis au centre du débat pourquoi ? parce que je ne me préoccupe pas de considérations idéologiques je regarde ce qui marche moi je veux un socialisme qui marche attendez attendez si vous êtes contrainte de vous allier avec François Hollande pour le deuxième tour c'est un peu embêtant que vous ayez dit devant tous les français et en tout cas dans une interview au Figaro et que ça a été repris partout que vous ayez fourni en plus des armes à la majorité actuelle en disant que François Hollande n'avait rien fait en 30 ans de vie politique française est-ce que vous regrettez d'avoir dit ça ? mais est-ce que vous avez entendu le son de ma voix dire ça ? est-ce qu'il y a eu une émission de télévision une émission de radio où vous avez est-ce que j'ai donné une interview au Figaro ? c'était écrit dans Figaro c'était écrit dans Figaro mais est-ce que j'ai donné une interview au Figaro ? non mais il n'y a pas même donné une interview que vous avez le sache parce que j'ai même vu sur une chaîne de télévision une image qui me voyait parler à un micro donc on pensait que je faisais une déclaration avec en incruste effectivement les phrases sorties d'un article du Figaro qui ne soutient pas particulièrement les candidats socialistes à l'élection présidentielle admettons que vous ne l'ayez pas dit mais est-ce que vous le pensez ? alors je vais vous répondre ce que je pense c'est que les candidats aux primaires doivent rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait dans l'exercice de leurs différentes responsabilités ça n'est pas absurde ça n'est pas insupportable d'imaginer que la personnalité qui doit être choisie doit avoir fait la preuve que dans l'exercice de ses différentes responsabilités elle est capable de bouger les choses d'agir d'avancer de prendre des risques d'avoir un bilan etc. est-ce que François Hollande a fait ses preuves ou pas alors ? alors sur cette question là je pense que c'est à chacun de venir rendre des comptes sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'elle a fait voilà est-ce que vous vous souvenez Ségolène Royal de quelque chose de marquant que François Hollande aurait fait en 30 ans de vie politique c'est à lui de le dire ah ben non dites-nous vous qu'est-ce que vous en pensez ce que vous en pensez de faire le bilan des autres candidats mais indépendamment même de la vie politique qui peut-on dire de quelqu'un qui n'a rien fait voilà en revanche dans l'exercice de chacun de ses responsabilités c'est à chacun de prouver ce qu'il a fait et moi je dis effectivement que je suis une femme d'action et que je suis capable de prouver chaque fois que j'ai eu des responsabilités que j'ai mis toute mon énergie toute mon énergie au service des missions qui m'étaient confiées que ce soit ministre parlementaire présidente de région conseillère de François Mitterrand pendant 7 ans pour à chaque fois être capable de faire le bilan et de réformer tout ça on sait on est d'accord c'est parfait alors si vous le savez ça on sait il n'en demeure pas moins pour l'instant c'est François Hollande qui semble en tête dans les sondages qui semble même on peut dire être le chouchou des médias il y a des unes sur lui on dit même qu'il va gagner largement contre Nicolas Sarkozy au deuxième tour est-ce que ça vous ferait plaisir que ce soit le père de vos enfants qui deviennent président de la République je suis torturé là on l'avait quitté avec deux nounours là c'est des tigresses est-ce que ça vous ferait plaisir ? à votre avis j'essaye de gagner du temps pour vos enfants pour vos enfants il a raison Laurent c'est quand même la seule question qui vous est jamais posée madame Royal c'est votre ex-mari vous avez dormi dans un lit avec lui pendant 15 ans tout ça ça compte vous ne nous dites pas que ça ne compte pas ça compte c'est-à-dire ? le fait que votre votre opposant politique principal aujourd'hui dans cette primaire ait été votre mari vous avez pris votre douche ensemble pendant des années et aujourd'hui vous essayez de nous dire que tout est ramené au niveau des idées c'est idiot relevez un peu le débat le débat quand même ça tourne on est en train de parler des douches communes ma question n'était pas celle-là je ne rentrais pas dans cette intimité-là moi ma question elle est sérieuse au-delà que vous êtes allé trop loin franchement le propos n'est pas là le propos et ça c'est un fait que tout le monde connaît on ne rentre pas dans une intimité quelconque tout le monde sait qu'effectivement vous avez eu des enfants ensemble on ne peut pas le nier donc ma question c'est est-ce que vous seriez heureux que le père de vos enfants devienne président de la république elle est simple elle n'est pas c'est pas une question odieuse ni honteuse je vais vous répondre je serais contente que monsieur Sarkozy soit battu par un candidat socialiste c'est pas mal voilà mais mais plus que par une candidate mais non mais pas plus que pour une candidate dont celle qui est devant vous voilà parce que je pense pardon de me manquer apparemment de modestie que moi j'ai fait la preuve de je veux moi je veux que la gauche gagne je veux que la gauche gagne et je le répète je serai vraiment heureuse quel que soit le candidat qui gagne et je serai derrière lui contrairement à ce qui s'est passé en 2007 et je ferai la campagne à fond donc la campagne de François Hollande ou de Martine Aubry mais bien sûr mais je vais vous dire une chose ou de Manuel Marche ou d'Arnaud Montebourg ou de Jean-Michel Bailey si tout le monde se met à fumer des pétards mais Sarkozy n'a qu'une façon d'être réélu compte tenu du rejet qui est sur lui il a une seule façon d'être réélu c'est que le candidat socialiste soit derrière le Front National et je pense être la mieux armée pour gagner ce combat là parce que rien n'est donné d'avance dans ce domaine et par rapport aux liens particuliers que j'ai avec l'électorat le plus populaire le plus modeste par rapport aux idées que j'ai défendues que vous soulignez très justement tout à l'heure et desquelles je n'ai jamais dévié et les gens connaissent mes convictions sur ce sujet là et je sais ce que ces familles attendent je pense être la mieux armée pour gagner ce combat difficile et par ailleurs parmi toutes les candidats par définition même si je n'ai pas gagné 2007 même si je n'étais pas loin même si si nous étions unis sans doute aurions-nous évité 5 ans de sarcosisme à la France au moins on sait que je tiens dans une campagne présidentielle qui sera extrêmement violente et extrêmement dure et que cette compétence là je crois elle est irremplaçable voilà voilà la façon dont je réalise votre exemple c'est Mitterrand qui a été candidat trois fois c'est ça ? non mais deux fois me suffiront Audrey Poulvard on ne peut pas réaliser cette interview sans avoir prononcé une seule fois le mot Grèce la Grèce Tony Parker il n'a pas de question la situation je vous parle de la situation de la Grèce et de la situation de la crise de la dette en Europe et vous déviez sur Tony Parker alors est-ce qu'on peut au moins est-ce que je peux au moins savoir c'est pas y avoir droit est-ce que je peux au moins savoir sont pas mauvais les Grecs comment c'est sont bons les Grecs comment c'est Ségolène Royal vous résolvez la crise de la dette qui frappe l'Union Européenne aujourd'hui qui frappe la zone euro aujourd'hui est-ce qu'on a eu raison ne nous faites pas une question à la Zemmour à très courte heure est-ce qu'on a eu raison dans Zemmour est-ce qu'on a eu raison de se porter au secours de la Grèce est-ce qu'on n'a pas mis le doigt dans un engrenage en décidant de se porter au secours de la Grèce c'est la dernière question et une réponse très rapide non non c'est la dernière je vous jure alors réponse très rapide les femmes sont terribles oui moi c'est Ségolène Royal qui a parlé vous découvrez des choses mais oui je suis pas habité oui oui mais c'est comme ça tous les jours tous les jours tout le temps tout le temps pourquoi vous croyez qu'on est là le soir au lieu d'être chez nous Ségolène Royal répondez à la question d'André Pulvar c'est une question très importante moi je ne suis pas pour redonner de l'argent à la Grèce si on n'a pas d'abord réformé les banques ça suffit attendez alors ce sont les peuples qui redonnent de l'argent aux Grecs et pendant ce temps là des banques qui prêtent à 17% à la Grèce mais ça suffit c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi prêter à 0% à la Grèce ça réglerait le problème mais déjà moins la dette est chère plus on s'en sert c'est-à-dire que vous prêtez à 0% à la Grèce ou on prête à un taux bas à la France par exemple plus on prête à un taux bas plus le pays utilise la dette c'est ce que la France a fait par exemple ne les prenez pas quand même pour des irresponsables pourquoi la Grèce irait emprunter si elle n'a pas besoin d'emprunter il y a deux choses à faire c'est d'abord premièrement un gouvernement enfin un gouvernement économique européen qui va emprunter collectivement au lieu de laisser les Grecs les Grecs tout seuls empruntés à 17% auxquels on soumène au budget à ce gouvernement absolument c'est les fameuses euro-obligations et c'est pourquoi je dis que moi je porterai les Etats-Unis d'Europe que je poserai la première pierre des Etats-Unis d'Europe pour qu'enfin l'Europe rassemble ses atouts au lieu de ne mettre en commun que ses problèmes aujourd'hui on a une Europe qui ne met en commun que ses problèmes Est-ce que les banques sont les seules responsables de la situation d'endettement dans laquelle se trouvent plusieurs pays européens est-ce que les banques sont-elles les seules responsables Les banques sont responsables parce que les dirigeants n'ont pas le courage d'imposer aux banques des règles et de les faire obéir au lieu de commander avec moi les banques obéiront au lieu de commander ça je peux vous le garantir aujourd'hui Quelle question vous voulez poser à Tony Parker alors ? Non mais Tony je suis dans une sorte de compétition finalement Je vois ça Donc est-ce qu'il y aura un conseil un conseil pour gagner le match Oui Alors par exemple nous sommes là dans la dernière nous sommes dans la dernière ligne droite là Est-ce qu'il vous faudrait c'est un petit chanteur mignon un Christophe Maé Non 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 c'est une compétition sportive de haut niveau d'une certaine façon que je suis en train de conduire aussi on me dit que je suis dans le money time alors que faut-il faire dans le money time pour gagner le match Franchement je sais pas je sais pas quoi vous dire Pour faire un tambour Le coup de coude vous l'avez fait Ségolène Royal avec le retraiteur Martine Aubry de Manteuse De stratégie de concentration de motivation J'en ai pas Applaudissez-le encouragez-le qu'ils me disent quelque chose Il veut pas se mouiller Gérard Bernon Quel conseil vous donneriez à Ségolène Royal Si je peux me permettre plus motivé plus de courage que vous et plus de ténacité c'est rare je pense que vous êtes au maximum de la ténacité Merci Mais oui donc je pense que c'est ça non les conseils pour gagner Je pense même que vous vous auriez gagné contre l'Espagne Christophe Christophe vous ne posez pas de questions parce que c'est pour qu'on retourne dans la salle de bain avec François En règle générale je pense que cette campagne électorale ne va permettre à aucun candidat de promettre quoi que ce soit et que sinon du sang et des larmes et que on nous ment beaucoup sur l'issue de l'élection de 2012 2012 serait une année difficile 2013 encore plus difficile et que nous promettre trop c'est nous mentir beaucoup et ce n'est pas à vous que j'adresse évidemment uniquement cette critique c'est à l'ensemble des candidats il n'y aura pas d'argent en 2012 pour réaliser grand chose dans ce pays malheureusement et il faudra trouver d'autres solutions que de dépenser de l'argent Mais je vous donne un voyage je vais répondre Merci M'avez-vous entendu au cours de cette soirée promettre une seule dépense Ah si Allez-y Laquelle Si vous promettez des formations par exemple la formation à l'éducation nationale ça a un coût s'il avait été possible de la monter à cette rentrée 2011 dans le contexte budgétaire actuel on l'aurait sans doute monté reconstruire je vous accorde que les UFM étaient pitoyables et que donc il ne fallait pas en rester aux UFM mais enfin voilà J'ai promis aucune dépense Le plan indispensable qu'il faudrait dans les banlieues et sur lequel tout le monde est d'accord le plan Marshall pour les banlieues nous n'avons pas le moyen de le financer et je crois que les candidats aujourd'hui malheureusement promettent beaucoup de choses ils oublissent et oui vous avez promis une chose c'est de ne pas augmenter les impôts vous ne pourrez pas faire ça madame Roy et je crois et je crois que la relance de l'activité économique c'est permettre aux français de consommer voilà la différence et c'est pour ça que je bloquerai le prix de 50 produits de première nécessité que je bloquerai immédiatement le prix de l'énergie et que j'éclaterai et que j'éclaterai les impôts sur les catégories moyennes et les catégories populaires pour qu'elles puissent à nouveau consommer pour pouvoir relancer l'activité économique je me tourne vers celui qui votera pour la première fois l'année prochaine alors il vous a convaincu Ségolène Royal je suis assez je suis assez détonné qu'on ait mis en relief le fait que madame Royal insistait d'une part jouer et ménager sa part d'extrême gauche d'un côté l'argent etc on croirait Mitterrand dans ses discours avant l'élection de 80 et de l'autre côté sur son aile traditionnaliste etc la morale la vertu c'est plus que la morale c'est cette espèce de position vertueuse et je suis très étonné que personne n'ait évoqué le nom de Mitterrand c'est à dire cette espèce de volonté de précidigitation comme ça de créer une espèce d'illusion lyrique dont vous savez très bien qu'on se réveillera tôt ou tard parce que les politiques sont condamnés à être des illusionnistes puisqu'ils jouent à avoir désormais une position sociale qu'ils n'ont plus parce qu'ils sont inféodés à l'économique vous le savez très bien et ce dépassement de l'économique qui est une espèce qui est la marotte finalement que tout le monde ressort alors par la France par les valeurs par je ne sais quoi par la civilisation vous savez très bien qu'on ne peut pas le mettre en pratique l'économique sera plus fort et après 1981 il y aura 1983 vous devriez venir avec moi sur le terrain mon jeune ami et vous verriez hier comme les ouvriers que j'ai rencontrés hier qui fabriquent le Téléphant vous connaissez le Téléphant voilà et bien leur usine qui appartient au groupe Unilevers est en train d'être délocalisée et bien ces salariés ils sont en train de se battre pour garder leur usine sur le territoire national alors vous dites que la politique ça ne sert à rien et bien moi je ne l'ai pas du tout dit est-ce que j'ai dit ça ? et bien moi si vous avez traité les politiques d'illusionnistes non sans talent je le reconnais au moment évidemment romanesque talent romanesque mais moi ma responsabilité qui suis engagée dans la politique et qui donne énormément d'énergie et de temps pour ça c'est parce que j'y crois sinon je ferais un autre métier sinon je ne tiendrais pas même physiquement vous voyez donc c'est parce que j'y crois alors je termine sur mon exemple ces ouvriers qui fabriquent le téléphone donc qui sont rayés de la carte comme des rien du tout comme des serpillères qu'on balance on leur dit maintenant vous dégagez alors que le verre fait énormément de profit et liquide les entreprises pour gagner encore un petit peu plus d'argent pourquoi sont-ils venus me voir ? parce que moi j'ai mis en place ce qu'on appelle les sociétés coopératives ouvrières de production et que je crois aussi aux formes alternatives de l'économie à l'économie sociale et solidaire et ces ouvriers je l'espère ils vont réussir à reprendre leur usine à la faire tourner à ne plus dépendre des banques et des institutions financières à voir où va le travail à répartir correctement les fruits de leur travail à réinvestir dans l'entreprise et ça marche je ne dis pas que ça peut être le cas dans toutes les entreprises qui délocalisent en tout cas moi je traiterai ça a un coût pour l'État d'entrer dans le capital des entreprises et d'entrer dans le capital des banques ça n'a pas un coût de mettre 400 salariés 500 salariés ici 700 salariés ailleurs au chômage ça n'a pas un coût ça il y a même des ouvrières du textile qui ont réussi à reprendre leur entreprise comme avenir couture verte et aujourd'hui non seulement l'entreprise gagne de l'argent mais en plus elles ont tellement de commandes qu'elles n'ont pas suffisamment de salariés qualifiés à recruter pour faire tourner leur boîte mais évidemment la politique peut reprendre le contrôle mais bien sûr la politique peut reprendre le contrôle et la détermination c'est la réponse à Maria de Paul Vard alors je demandais à Ségolène Royal quel dessin elle a choisi c'est la traditionnelle rubrique hebdomadaire vous avez choisi un dessin publié par Charlie Hebdo signé T-News à propos des journées du patrimoine c'était le week-end dernier on voit un SDF présenter son carton et dire faites comme chez vous pourquoi ce choix ? parce que ça ça reflète une précarité effroyable une montée de la précarité face au logement et puis un sujet d'actualité vous avez vu que l'Europe est en train de supprimer toutes les aides aux associations caritatives au restaurant du coeur a été des Carmond au secours populaire au secours catholique aux banques alimentaires et moi je trouve ça dramatique 66% de diminution et ça c'est tout simplement pas acceptable voilà à un moment où on le disait tout à l'heure les banques font autant de profits où la fameuse taxation sur les mouvements de capitaux n'est toujours pas mise en place où les stocks options ne sont toujours pas traités où les rémunérations et les super rémunérations des traders ne sont pas arrêtées malgré toutes les promesses et bien voilà maintenant ce que l'on a en Europe et bien moi je répartirai autrement les richesses la France a un mois pour intervenir auprès du conseil des ministres européens pour revenir sur cette décision sur effectivement la diminution de l'aide aux plus démunis à travers les banques alimentaires les restos du coeur le secours populaire mais vous avez raison ça c'est important pendant un mois il faudrait qu'on continue à en parler le choix de Franck Dubosc c'est ce dessin signé pétillon dans le canard enchaîné la crise chez l'épicier et on voit un client qui dit à son épicier Théodoros j'ai une mauvaise nouvelle pour toi les grecs ne rembourseront pas pourquoi ce choix ? parce qu'on en a parlé un petit peu parce que c'est très difficile à comprendre pour nous tout ça toutes ces histoires même quand je vous écoutais en parler des chiffres des machins des pourcentages déjà moi quand j'achète quelque chose j'ai du mal et que je fais un emprunt j'ai du mal à comprendre non mais tout ça donc là c'est pour nous quand on ne connait pas grand chose en politique c'est très compliqué à comprendre qu'un pays doit emprunter de l'argent on lui doit nous on va lui donner on va plus lui donner puis après on va redonner plus c'est très compliqué pour nous et beaucoup du discours politique est là dessus et effectivement ça nous perd pour beaucoup d'entre nous je suis sûr ça nous perd vous y connaissez bien vous connaissez tous les trucs moi je vous écoute parler même les questions parfois je ne les comprends pas et vous avez le droit non mais on doit faire plus de pédagogie je peux vous dire qu'on est je suis sûr en France beaucoup plus nombreux à ne pas comprendre qu'à comprendre ça paraît le peuple a le droit de comprendre de pédagogie c'est à dire que le peuple est réduit au niveau d'élèves absolument parce qu'on lui fait croire qu'il n'est pas capable le président est professeur c'est une drôle de conception de la politique parce qu'il tape là où ça fait mal si je peux me permettre j'ai entendu une phrase il tape là où ça fait mal et je trouve que chaque fois qu'il y a un dialogue politique avec quelqu'un de droite avec quelqu'un de gauche il faut taper 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 et là nous on regarde quand on n'y connait rien en politique on entend des gens qui tapent les uns qui se tapent les uns sur les autres et on ne comprend rien à ce qu'ils se disent qu'est-ce qui vous a déplu Maria de Falva ? Moi je suis la raison Maria qu'est-ce qui vous a déplu dans la réponse de ces menaces non c'est l'emploi de ce mot de pédagogie que beaucoup de politique emploient je l'ai entendu à des dizaines de niveaux et que je trouve sidérant enfin c'est cette conception donc du peuple comme un élève c'est-à-dire que les politiques ont reçu un enseignement il faut en faire bénéficier au peuple il faut l'expliquer donc il faut entrer dans des détails comme si le peuple était une espèce de créature infantile c'est vraiment et d'autre part vous parlez de l'intelligence du peuple on ne peut pas tabler à la fois sur la pédagogie l'intelligence du peuple là il y a une contradiction fondamentale le choix de Gérard Darmon c'est un dessin paru dans Charlie Hebdo Sarkozy plante sa tante à Benghazi et on voit une tante marquée Fouquettes pourquoi ce choix ? pour rappeler le voyage de Kadhafi évidemment chez nous il y a quelques années comme ça d'humour par définition ça ne se commente pas trop je pense que c'est un vrai raccourci sur l'histoire le clin d'oeil de l'histoire avec les courbettes qu'on a fait à Kadhafi lorsqu'il est arrivé enfin bon puis cette histoire du Fouquette bon voilà ça m'a fait sourire Christophe Ondelat a choisi un dessin signé Le Fred Touron dans le canard enchaîné ça va vous faire plaisir c'est Golan Royal on voit Martine Aubry s'interroger est-ce que j'ai l'air d'une candidate de substitution ? on voit deux socialistes qui se disent bah dis lui toi oui c'est une manière en fait ce que j'aime bien dans la bulle c'est l'air le physique le look le machisme qui s'oriente et vers Martine Aubry et vers Ségolène Royal enfin moi j'ai le sentiment que dans la primaire rien n'est joué et que les français se rattraperont de tout ce machisme des médias des guignols qui se fichent bien de la tête de Martine Aubry tous les soirs en la prenant pour un lampadaire pour un objet contre lequel oui mais non mais ça je ne trouve pas je ne suis pas gâtée non plus je ne trouve pas ça du tout drôle est-ce que c'est du machisme quand on se moque de François Hollande c'est de la même manière le physique et c'est un exercice machiste considérable le porte-manteau ou l'ampadaire c'est pas une question de physique c'est pour dire qu'elle est transparente c'est autre chose il y a 50% de femmes en France donc les choses au moment du vote se récupéreront c'est pas une question de machisme je trouve ça très drôle parce qu'au-delà du dessin qui est évidemment amusant en lui-même comme a dit monsieur Darmon ça se commande difficilement le rire non c'est le fait que finalement la télévision et tous les médias créent une sorte de schizophrénie de décalage entre ce qu'on est réellement et le personnage qu'on incarne évidemment c'est là-dessus que joue ce dessin et non je trouve que c'est très bien c'est très bien représenté c'est la différence entre la personne et le discours on va le retrouver DSK de façon très différente à la une de Charlie Hebdo choisi par Tony Parker j'ai perdu ma légèreté bon mais le pire des dessins c'est celui choisi par Audrey Pouvard à la une du magazine Politis incorrigible maintenant je vais te parler de la crise grecque dit Dominique Strauss-Kahn pourquoi ce choix ? mais d'abord ce choix au moins ça fait rire ça fait rire à quelqu'un au moins ça fait rire Tony écoutez j'ai fait ce choix parce que j'ai été comme je ne sais plus qui disait je crois que c'était Franck Dubos qui disait tout à l'heure c'était assez surprenant lors de l'interview de Dominique Strauss-Kahn dimanche dernier de voir que pendant 15 minutes il avait cette mine de circonstance on ne peut plus étudier que chaque silence pesait 45 tonnes qu'il a tout fait dans l'ordre qu'il a parlé de sa femme de la douleur la peine qu'il lui a faite etc on en était à une boîte de sans mouchoir et puis d'un coup sur une question hop là prestidigitation il passe au grand cours d'économie sur la situation de la dette et tout comme si voilà tout ce qui s'était passé avant n'avait absolument finalement plus d'importance et moi je trouve ça insupportable ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé dans cette chambre d'hôtel on ne le saura jamais mais cette façon de faire comme si tout ça n'était finalement que très secondaire puisque de toute façon le rapport du procureur paraît-il a tout démonter j'y trouvais ça assez écœurant et Ségolène Royal quand vous dites à une tribune même si c'était de l'humour paraît-il ce serait bien qu'il y ait une femme à la tête de l'Etat pour faire un grand coup de ménage un coup de balai et hop et ça c'est bien que ce soit une femme qui le fasse est-ce que c'est pas complètement un coup de balai pour faire le ménage à la tête de l'Etat vous dites il faudrait c'est très bien que ce soit une femme qui fasse le ménage à la tête de l'Etat est-ce que si attendez attendez je ne sais pas mais soyez honnêtes pour éliminer toutes les affaires de corruption oui mais d'accord ok pour éliminer toutes les affaires de corruption est-ce que c'était la meilleure image à utiliser imaginez que François Hollande François Hollande ait dit ça imaginez François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou n'importe quel homme politique ait dit une femme pour faire le ménage à la tête de l'Etat vous n'auriez pas réagi je pense que de temps en temps il faut quand même faire preuve d'un peu d'humour surtout dans les réunions publiques figurez-vous je pense que si c'était un homme politique qui avait fait cet humour vous n'y auriez pas du tout goûté le féminisme un peu étriqué non 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 de toute façon je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose vous seriez d'accord avec moi je préfère le balai au Karcher voilà vous ne croyez pas Natacha Polony la ministre journée mondiale contre Alzheimer on voit Jacques Chirac qui se demande emploi fictif je ne vois pas Dominique Strauss-Kahn le sexe qu'est-ce que c'est le marchand d'armes Ziad Taguidine je ne connais pas dit Nicolas Sarkozy écoutez l'avantage c'est que tout le monde a très bien compris c'est-à-dire la nozognosie ne touche que les hommes politiques en France mais pas le reste de la population puisqu'on a tous ri si vous voulez en savoir plus sur le programme de Ségolène Royal avoir les primaires socialistes au mois d'octobre le premier et le deuxième on est sûr qu'il y aura deux tours l'espérance par rapport à tous ces sujets-là l'espérance un peu de souffle d'oxygène de joie d'espérance de sursaut d'avenir c'est ça moi que j'ai envie de porter ah oui franchement avec la volonté politique et pas déprimée avant l'âge cher monsieur venez avec moi dans les mixus populaires vous prendrez un peu de couleur et de joie et d'enthousiasme c'est un peu moins de combesant lettre à tous les résignés et indignés qui veulent des solutions c'est chez Plon merci Ségolène Royal d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup